Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire la présentation d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, la présentation 2022 d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, c'est la Jumbo Visma. On aura beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Notamment, pas mal de victoires pour cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021 de cette équipe, ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en 2022 et des transferts de cette formation pendant l'intersaison. Le schéma de la vidéo, il est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on parlera de la saison 2021, des victoires en 2021. En 2021, ce n'est pas très beau. De cette équipe, on reviendra également sur les transferts 2022, sur l'effectif 2022 et on parlera notamment des cours à suivre et on parlera du maillot. Un peu de changement pour le Mario de la Jumbo. On commence par la saison 2021 de cette équipe. Dans la Jumbo Visma, de la team Jumbo Visma, ce c'est le nom officiel. On a une équipe qui a plutôt été très performante, avec notamment beaucoup de victoires. Moi, je considère que notamment la saison est plutôt très réussie de la Jumbo Visma. Deuxième équipe en termes de nombre de victoires. 7 victoires de mieux qu'Ineros, 11 de mieux que UAE, 13 de mieux que Bahreïn. Donc, c'est plutôt une très bonne saison du côté de la Jumbo Visma avec 45 victoires. C'est-à-dire 21 victoires de moins que la Deux-Connac. Mais bon, c'est quand même dur d'aller chercher la Deux-Connac. Au niveau du World Team Ranking, le classement, on va dire, officiel de la saison, ils finissent troisième avec 12 914 points. Donc, quand même, juste devant UAE et assez loin derrière Ineos. Il y a quasiment 2000 points d'écart. Du côté du nombre de victoires en World Tour, ils sont quatrièmes avec 19 victoires. Mais ils ont accumulé moins de points que Ineos, qui a pourtant moins de victoires. Vous savez, c'est le classement sur Procella Clean Stack qui est un petit peu compliqué à comprendre. Mais en fait, ils prennent le nombre de points et une sorte de corrélation avec le nombre de victoires. Et ils ont beaucoup de vainqueurs différents chez Jumbo. Parce qu'ils ont quand même 13 vainqueurs différents pour toutes ces victoires-là. Deux-Connac en a 18, Borat en a 14. Donc, c'est plutôt un résultat très satisfaisant du côté de la Jumbo. Ce qui manque en fait à la Jumbo sur cette saison, c'est une victoire sur un grand tour. Voilà. Enfin, sur un grand tour, sur le Tour de France. Parce qu'ils gagnent le Tour d'Espagne. Ils font top 10 sur les trois grands tours. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça. Mais il manque la victoire sur le Tour. Principalement. Peut-être quelques victoires au niveau des sprints aussi. Mais il a fallu le faire avec un gros Noégan qui était en partance et qui a repris extrêmement tard. Et pas au top mentalement, je pense. Il y a des jeunes pousses qui arrivent chez Jumbo. Je pense notamment à Lafkoy. Je pense aussi aux deux frères. Il y a des Caire aussi. Les frères Van Dijk. Notamment Mick Van Dijk. Mais les deux frères sont très bons. Donc, il y a vraiment une équipe qui est très intéressante. Je me dis que c'est plutôt pas mal ce qu'ils font aujourd'hui à la Jumbo. Ils ont de très belles formations dans cette équipe. Ils savent amener des jeunes coureurs au top. Voilà. Team Van Dijk qui est l'autre frère. C'est une équipe qui s'est quand même pas mal rajeunie là-bas en plus à l'inter-saison. Ce qui je pense que c'était pas mal. Il leur manque peut-être un capitaine de route. Et encore, il y a Rohan de Nice. Donc, l'effectif est vraiment bon. Il y a des sprinters. Il y a des grimpeurs. Il en manque peut-être un peu de monde pour entourer Van Dijk. Mais ça commence à arriver notamment à Christophe Laporte. Donc, l'équipe est pas mal. L'équipe est vraiment pas mal quand tu regardes. Il y a vraiment un bel effectif. Il y a des bons grimpeurs. Il y a des bons rouleurs. Donc, aujourd'hui, l'effectif de la Jumbo, il est plutôt très compétent. Et ça se ressent dans les victoires. Parce que les victoires se sont faites sur des terrains très différents. Ce qui leur manque peut-être, c'est quelques victoires en World Tour. Parce qu'on voit qu'ils sont un peu derrière dans ce classement-là, les top teams. Sinon, bon. Alors, nombre de victoires. Van Aert, il a été fort. Gronewegen a quand même gagné quelques courses. Via Primoz Roglic, bien entendu. Sur la Vuelta et voilà. Même le Tour de France n'est pas mauvais. Donc, il y a vraiment eu des très très bons résultats pour cette équipe sur la saison 2021. Pour moi, c'est une saison réussie. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, encore une fois. Il manque juste la victoire sur le Tour de France. Mais bon, pas de chance pour eux. Déjà, Roglic est tombé. Et puis, est-ce que Roglic aurait fait un meilleur classement que Vingegaard ? Ce n'est pas sûr. Donc, ils sauvent quand même bien la mise sur le Tour de France. Le Giro était un peu moins fort. Mais il misait plutôt sur le sprint avec Gronewegen. C'est vrai que le Giro est un peu plus difficile pour eux. Mais bon. Sinon, le reste de la saison a été réussie. On passe aux victoires. Elles sont au nombre de 43. Et on rajoute à ces 43 5 victoires qui sont, on va dire, un peu hors catégorie. Dans ces 5 victoires hors catégorie, il y a notamment le contre-la-monte des Jeux Olympiques avec Primoz Roglic. Mais qui était dans l'équipe de Slovénie à ce moment-là. Vous avez le relais mixte des championnats du monde. Vous avez la deuxième étape du Tour de l'Avenir qui était également contre-la-monte. Vous avez également la ronde de l'Isard et la cinquième étape de la ronde de l'Isard pour Giz. L'Aim Reiseux, mais qui n'était pas dans l'équipe de la Jumbo au moment de cette victoire. Du côté des 41 victoires officielles. Voilà, il va falloir que je prenne un petit peu de respiration. On commence avec les championnats de Nouvelle-Zélande sur route pour George Bennett. La cinquième étape de l'UAE Tour pour Wingergaard, c'est là où on l'a un petit peu repéré. La quatrième étape de Paranis avec Primoz Roglic. Van Aert, la première étape de Tireno Adriatico. Sixième étape et septième étape de Paranis pour Primoz Roglic. Tireno Adriatico, encore le contre-la-monte pour Woot Van Aert. La semaine internationale copiée Bartali pour Wingergaard qui remporte également l'étape 4 et l'étape 2. Van Aert qui remporte Ganvegel-Gaim. Le Tour du Pays Basque et la première étape du Tour du Pays Basque pour Primoz Roglic. L'Amstel Gold Race pour Woot Van Aert. Les championnats du contre-la-monte des Pays-Bas pour Tom Dumoulin. Le championnat du contre-la-monte de Norvège pour Tobias Fos. Le championnat du contre-la-monte d'Allemagne pour Tony Martin. Woot Van Aert qui remporte la course sur route des championnats de Belgique. Timo Rosen qui remporte la course sur route des championnats des Pays-Bas. Et Tobias Fos, la course sur route des championnats de Norvège. On arrive ensuite au Tour de France avec l'étape 11 pour Woot Van Aert. L'étape 15 pour Seipkos. L'étape 20 de contre-la-monte pour Woot Van Aert qui remporte également l'étape 21. Le Tour de Baligny, l'étape 1 et l'étape 4 pour Dylan Groenewegen. On a ensuite le Highland-Vasgod-Eich-Turpreis pour Pascal Enkorn. La première étape du Tour de Danemark pour Dylan Groenewegen. Roenewegen également en Irlandais plutôt. On a également le contre-la-monte, la première étape du Tour d'Espagne. L'étape 11, l'étape 17 et le classement général final pour Primoz Roglic. On a également le dernier contre-la-monte pour Primoz Roglic également. C'est l'étape 21. La première étape du Tour de Grande-Bretagne pour Woot Van Aert qui a remporté également l'étape 4, l'étape 6 et l'étape 8. Et le classement général sur la Cro-Race, on a Olaf Koy qui a remporté l'étape 4, 2 et l'étape 4. Et je termine avec le Tour, le Giro d'Emilia pour Primoz Roglic, la 6e étape de la Cro-Race pour Tim Van Dijk et Minanto Rino pour Primoz Roglic. Roglic, je crois qu'on a tout fait. Je crois qu'on a réussi à s'en sortir et pourtant, ce n'était pas extrêmement facile. On continue avec la saison 2022 et beaucoup de choses à dire sur cette saison 2022. On commence avec les transferts. Pas mal de départs et pas mal d'arrivés pour les grosses équipes. C'est vrai qu'on a, je crois, 8 départs et 8 arrivés qui compensent. L'arrivée de Rohan Deniz qui est l'un des gros recrutements de cette équipe qui arrive directement d'Ineos Grenadier qui a une saison 2021 peut-être pas aussi bonne qu'il le souhaitait et qui voulait peut-être plus de responsabilités. Et là, il aura vraiment le rôle de capitaine de route. On a Tij Benoit qui arrive de la DSM. C'est toujours compliqué d'aider par la DSM parce qu'on se demande si c'est le coureur qu'a voulu ou si c'est l'équipe qui a décidé qu'on ferait tout pour le faire partir. Christophe Laporte qui arrive de la Cofilis. Christophe Laporte qui, en plus, sort d'une très très bonne saison et qui aura pour objectif d'aider notamment son leader qui sera Wout van Aert. Tosh van der Sandeux qui arrive de la Loto. Tim van der Sandeux qui arrive en cours de saison et qui faisait partie de l'équipe de développement. Michel Essman également de l'équipe de développement Jumbo. Et puis Milan Wader qui est hongrois. Non, néerlandais Milan Wader. J'ai du mal à voir la différence de couleur. Il est néerlandais me semble-t-il. Du côté des départs, Tony Martin, Paul Martens et Christophe Pfingstens. J'ai jamais réussi à dire son nom. qui prennent leur retraite comme Martin Wijnandt. Et puis Anton Toulouk qui rejoint la Trek. Et Georges Bennett qui rejoint UAE. Et le plus gros départ, c'est Dylan Roodewegen qui rejoint la team Bike & Change. Oui, il est néerlandais Milan Wader. Mais il était déjà dans l'équipe. Non, il n'était pas encore dans l'équipe. Mais il a 25 ans. Donc, c'est plutôt vieux. Pour rejoindre une World Team. Mais je vois qu'il fait du cross. J'ai peu de références pour ce coureur. Je ne vais pas vous mentir. J'ai l'impression que c'est un coureur qui a peut-être arrêté sa carrière pendant un petit moment. On continue. S'il y a des gens qui ont des informations supplémentaires pour Milan Wader. Qui me fascine. Parce que moi, je ne connais pas ce coureur. Et je n'ai pas d'informations sur Procycling Stat. Du côté de la Jumbo Vispa, l'effectif 2022, toujours aussi fort. Parce que vous avez des jeunes qui vont en plus progresser. Donc, au niveau du sprint, ça, ça va être très bien. Vous avez toujours autant de leaders au niveau de la montagne. Ils n'ont pas diminué de niveau dans ce domaine-là. Vous avez Juan Deniz qui est en place. Tony Martin, on va dire. Qui, je pense, est même encore meilleur que Tony Martin. Moi, pour moi, Juan Deniz, il a plus un profil à Castro Viro. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, oui, une équipe qui est hyper solide. Quand vous regardez l'effectif, voilà quoi. C'est costaud dans cet effectif. Et c'est un effectif vraiment très, très fort. Vous avez du mal à voir quels sont les coureurs qui sont un peu en dessous. C'est vraiment une très, très belle équipe. Et qui s'est renforcée, notamment autour de Wood Vanda. C'était un peu le problème autour de Wood Van Aert dans les épreuves flandriennes. L'équipe s'est renforcée. Donc, en plus, voilà, avec Tige Benotte et surtout Christophe Laporte. Donc, vraiment une équipe très intéressante. Je dirais, l'arrivée de Tige Benotte, c'est vraiment très positif aussi pour cette équipe. L'arrivée de Christophe Laporte, donc encore une fois, autour de Wood Van Aert, c'est vraiment bien. Et puis après, vous gardez à peu près la même haussature en montagne. Donc, toujours très intéressant. On va voir les coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, il y en a beaucoup. Je commence avec Christophe Laporte du côté de l'équipe Jumbo-Visma, donc il vient directement de la Cofidis. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit l'année dernière, en tout début de saison, sur ma présentation du Cofidis ? Que quand on lui laisse les clés du camion, il est très fort, Christophe Laporte. C'est ce qui s'est passé. Comme quoi, je ne me trompe pas tout le temps. On lui a laissé les clés du camion et il a eu des très bons résultats. Victoire sur le Grand Prix de Wallonie. Sur le Tour du Benelux, il fait également un très très bon résultat dans le top 10 sur les étapes qui sont arrivées au sprint. Sixième de Paris-Roubaix et pourtant avec d'énormes problèmes de frein pendant un grand moment de la course. Vainqueur de la première étape du Tour du Limousin. Sur le Tour de France, il fait quand même deuxième de l'étape de Libourne. Derrière Mauritsch, mais il est intenable. Mauritsch, ce jour-là. Et le Tour de France est presque légèrement décevant par rapport à ce qu'il a fait sur le reste de la saison. Vous avez Paris-Nice, où il est très bon, notamment sur l'étape de Biote et l'étape de Lévence. Avec la fameuse chute de Primoz-Roglic, en passant. À travers les flancs de deuxième. Donc vainqueur du circuit de Wallonie, 9e lutro-Broléon. Et puis vainqueur de la première étape de l'étoile de Bessèges aussi. Vraiment une très très bonne saison pour le coureur français. C'est dommage que Kofidis n'ait pas réussi à le conserver. Mais je pense que Kofidis, à un moment, ils n'ont pas été très intelligents avec Christophe Laporte. Dans la manière de mettre Viviani en tant que leader. De dire, toi tu n'es pas assez bon pour être leader au niveau des sprints. Alors pour moi, il était très très bon. Il fallait juste un train. Tu n'étais pas obligé de recruter même Viviani. Si tu avais fait un vrai train pour Laporte. Je pense que Laporte, de toute manière, quand tu finis deuxième d'une étape sur le Tour de France. Derrière Arnaud Desmarres. Bon, ça te place un petit peu le bonhomme quand même. Donc Christophe Laporte, cette année, chez Jumbo. On va voir comment il va s'adapter. Pas toujours facile d'arriver dans une équipe étrangère. Lui, il a fait toute sa carrière en France. Toute sa carrière en plus, quasiment chez Kofidis. Puisqu'il avait juste été stagiaire du côté de la Pomme Marseille en 2012. Donc ce n'est pas toujours facile quand on a fait toute sa carrière dans la même équipe. De réussir à être performant quand on change un peu d'univers. Quand on change un peu de monde. Donc on verra ce que ça va donner pour Christophe Laporte cette saison. Mais je suis quand même assez confiant pour le coureur français. Je pense qu'il est en capacité de bien s'adapter à cette formation. Je continue avec Sepp Kuss. Saison 2021 qui a plutôt été bonne. Notamment avec la victoire sur une étape du Tour de France. Huitième du Général du Tour d'Espagne. Ce qui est dommage, c'est le contre-la-montre pour Coco. C'est quand même un endroit où il a encore, je pense, pas mal de déficit. Même si on voit qu'il est capable de bien les faire. C'est ça qui est terrible avec Sepp Kuss. C'est que quand il y va à fond, il est performant. Notamment sur le Tour d'Espagne, sur le premier contre-la-montre. Même à Laval, c'est plutôt intéressant. Mais je trouve que Sepp Kuss, c'est très rare quand il fait un contre-la-montre à fond. Et c'est dommage parce que c'est un coureur qui a un énorme potentiel. Mais aujourd'hui, il a 27 ans. Vous avez Vingegaard qui pousse. Vous avez aussi du Moulin qui aimerait bien être leader. Ce n'est pas facile de faire sa place quand même dans cette équipe 1. Donc, il ne faut pas avoir de points faibles en montagne. Quand tu as un tout petit point faible au niveau du contre-la-montre, ça peut être compliqué pour toi. Je pense que sur le Tour de France aussi, son classement général n'est pas dingue. Je pense qu'on aurait dû lui faire jouer le classement général aussi. Après, il y avait Vingegaard. Je ne suis pas totalement convaincu par son Tour de France. Après, peut-être qu'il jouait aussi le Tour d'Espagne. Et donc, la condition physique n'était pas forcément au top. Sinon, sur la saison, quand même intéressante, quand vous voyez au niveau des résultats. Mais voilà, moi, j'aimerais encore un peu mieux l'année prochaine pour Sepkos. Je pense qu'il est en capacité de le faire. Mais bon, il ne va pas falloir quand même trop tarder au niveau des top 5 sur les grands tours parce qu'il a 27 ans. Donc, voilà. C'est un coureur qui a 27 ans. Donc, il faut faire attention à cet âge-là. Des fois, on a des petites surprises. Mais il est important dans cet effectif. Je pense qu'il aura un rôle d'équipier à un moment pour Primoz Roglic dans la saison. Je ne sais pas encore son programme. S'il fera le Tour d'Espagne, ce serait bête quand même qu'il fasse encore les mêmes courses que Roglic. C'est-à-dire qu'il aurait encore un rôle de lieutenant. Moi, j'aimerais le voir aussi en tant que leader de manière beaucoup plus importante pour jouer le général d'une course. Mais c'est compliqué quand vous avez aujourd'hui à Vingegaard dans cet effectif. Je continue avec Primoz Roglic. Primoz Roglic, 32 ans, qui fera par Nice et Tour de France. On a un programme assez habituel pour lui désormais. Vainqueur du Tour d'Espagne. Abandon sur le Tour de France suite à la chute, on va dire, de Pontivy qui a eu des conséquences. Vainqueur du contre-la-montre des Jeux Olympiques. Vainqueur du Giro d'El Emilia. Vainqueur de Milantoreno. Quatrième du Tour de Lombardie. Deuxième de la Flèche Wallonne aussi. Il faut quand même le rappeler. Vainqueur du Tour du Pays Basque. Pas vainqueur de Paris. Mais voilà, il s'en est fallu quand même d'une étape 8 absolument catastrophique pour qu'il perde la course. Moi, quand je vois aujourd'hui le profil de Primoz Roglic, je me dis, c'est dommage qu'il n'ait pas un Tour de France ou un Tour d'Italie et dans son palmarès. parce qu'aujourd'hui, il a un profil qui est vraiment, j'irais presque extraordinaire. Il a un profil de coureur qui est quand même très bon en tant que puncher. Très bon en tant que contre-la-montre. Il est très fort. Il est très fort également au niveau de la montagne. Mais il tombe face à Pogacar. Et j'ai l'impression que sur les grands tours, il y a aussi un problème. C'est que mentalement, il n'a pas peut-être ce mental de gagneur à certains moments. Quand on voit notamment sur le Tour de Paris-Nice, il y a peut-être un moment où il panique aussi des fois. Il y a aussi une sorte de malédiction qui lui colle à la peau. C'est vrai que quand vous avez une malédiction, enfin une malédiction, c'est-à-dire une sorte de malédiction pour le grand public, c'est compliqué à gérer. Et il y a un manque de confiance après qu'il se construit sur les grands tours. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'il fasse le Tour de France cette année. Moi, j'aurais plutôt fait le Giro. Après, c'est son choix à lui. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le Tour de France cette année. Que le Giro, il va peut-être y avoir un peu moins de monde. Moi, j'aurais été un peu sur le Giro. C'est déjà parce que le Giro, tu peux faire la volta plus facilement. C'est vrai que l'enchaînement est peut-être un peu plus simple. Et surtout, j'aurais fait du Giro et pas le Tour de France parce que c'est un peu comme Thibaut Pinot à une époque qui faisait le Tour de France mais déjà qui n'était pas heureux sur le Tour de France et qui avait énormément de pression sur cette course. Et le fait d'aller sur un autre grand tour, ça lui a fait beaucoup de bien. Je pense que ça serait... Pareil pour Romain Bardet. Je pense que ça serait pas mal aussi pour Primoz Roglic de peut-être aller sur un autre grand tour. Vingegaard. La révélation de la saison dernière qui a été très bon notamment sur le Tour de France notamment également encore après sur la classique Saint-Sébastien qui fait quand même top 15 du Tour de Lombardie du Giro de l'Emilia. Vraiment la surprise on va dire du chef. Déjà il ne devait pas faire le Tour de France. Le désistement de Dumoulin lui a permis de faire le Tour de France. Donc ça déjà ça a été on va dire un peu la surprise du chef mais il fait le Tour de France parce qu'il emporte une étape sur lui à E-Tour parce qu'il fait une énorme semaine copiée Barthali et que derrière il enchaîne sur le Tour du Pays Basque avec le classement du meilleur jeune. Donc voilà il a aussi gagné sa place parce qu'il a eu des très très bons résultats. Derrière Dauphiné un peu mitigé il y a des bons résultats et puis il y a du moins bon. L'étape des G elle est très fort. Par contre sur d'autres journées il est un peu moins bien et puis par contre sur le Tour de France il a été très régulier. Régulier ce n'était pas quand même facile pour lui au niveau du Tour de France parce que normalement il doit travailler pour un leader sur une course qu'il ne devait pas faire en début d'année donc on a modifié son programme. Il est quand même dans sa troisième année dans l'équipe mais vraiment la première année où il performe énormément. Et son leader chute au bout de trois jours de course il se retrouve à être dans le top 5 du général de manière assez surprenante et il tient jusqu'au bout quand même. Il tient jusqu'au bout il tient les trois semaines de course sur quand même l'événement peut-être le plus important de la saison et c'est depuis longtemps qu'un Danois n'avait pas fait un top 3 un top 5 sur le Tour de France. Il y avait eu certes Fugol 5 mais Fugol 5 je crois que c'était toujours arrêté à 6ème ou 7ème donc voilà il faut aussi voir peut-être l'importance que ça a eu dans le pays ces résultats-là et il a réussi à gérer parfaitement tout ça. L'année prochaine il va encore faire le Tour de France la saison prochaine c'est ce qu'a indiqué sur Procès avec Nistat il faudra voir comment ça va se passer parce que le Raleu Siennel avec Roglic et puis surtout la confirmation il y a beaucoup de coureurs qui sont en capacité de faire une très bonne saison par contre confirmer ce n'est pas toujours facile là ça va être vraiment ce qu'on va vouloir de la part de Vingegaard ça va être cette confirmation d'une énorme saison 2021 mais voir comment il va réussir à confirmer ses résultats avec une pression là il sera attendu désormais Vingegaard dans son équipe c'est-à-dire qu'il aura une pression au niveau des résultats dans son équipe mais également par les observateurs extérieurs et par les autres coureurs on lui fera peut-être plus de cadeaux maintenant Vingegaard donc il va falloir voir comment il va gérer ça on continue avec Wout van Aert énorme saison 2021 à part les championnats du monde qui je pense vont rester un peu marquants pour lui les championnats du monde parce que bon la course des Belges n'a pas été bonne j'ai envie de dire que sur les courses d'un jour ça n'a pas été parfait voilà il remporte l'Amstel et Gant mais Gant c'est quand même un Gant avec une situation de course qui est quand même très particulière et il n'y a plus énormément d'adversaires face à lui au moment du sprint la Flash Brabanson la défaite quand même face à Pitcock l'Amstel ça se joue d'arrière face à Pitcock sur une course où il était archi favori sur l'Amstel le fait d'avoir modifié le parcours d'avoir fait un parcours en circuit c'était très très bon pour lui deuxième de Tireno quand même c'est à dire qu'aujourd'hui c'est quand même un coureur qui je pense est en capacité d'aller chercher des très très bons résultats sur les grands tours je pense qu'il en a la capacité est-ce que déjà est-ce qu'il aura envie de le faire parce que pour jouer un grand tour il faut avoir l'envie et est-ce qu'on lui laissera la capacité de le faire ça c'est pas sûr non plus mais du côté du coureur néerlandais la saison était très très bonne sauf un peu moins sur les courses d'un jour notamment les Jeux Olympiques notamment les championnats du monde où il a un peu raté ses objectifs de deuxième partie de saison mais bon sur le Tour de France il remporte quand même trois victoires sur trois terrains différents l'étape de Malocène c'est une étape de montagne Château et Champs-Elysées c'est sprint classique Saint-Emilion contre la montre il y a quand même peu de coureurs qui sont en capacité de gagner sur autant de terrains différents il faut voir quand même la magie qu'on a dans cette période là du cyclisme on a peut-être du mal à s'en apercevoir encore aujourd'hui mais pour moi on est dans une période similaire à aujourd'hui ce qu'on a au tennis avec Nadal Federer Djoko Murray on va dire cette période bénite du tennis qui a duré pendant 15 ans c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais là on a quand même des coureurs qui ont des profils très différents et sur les courses de puncher enfin on a quand même des machines de guerre quand tu vois Van Aert quand tu vois Alaphilippe quand tu vois Vingegaard Pitcock Roglic même Pogacar tu te dis putain on est quand même sur une très très belle époque moi je trouve au niveau du je parle même pas de Colbrally je trouve on a des pépites au niveau cyclisme en ce moment peut-être comme on a on va peut-être dire que je m'enflamme un peu mais comme peut-être on n'a jamais eu des coureurs comme ça aussi enfin au moins ça fait depuis 20 ans qu'on n'a jamais eu autant de coureurs aussi polyballons le fait d'avoir un coureur de moins par équipe ça va peut-être changer la donne et peut-être aussi qu'on n'est plus dans cette période je le dis souvent mais il y a eu une période d'hyper spécialisation dans le cyclisme on est un peu revenu à ça il y avait une période où on disait tu seras bon contre la montre tu peux pas gagner des classiques flandriennes il y avait des théories comme ça j'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui et c'est à mon plus grand plaisir parce que quand tu vois certains coureurs tu te dis qu'on est quand même dans une belle génération et c'est le cas totalement de Wood Van Aert je continue avec Tom Dumoulin pourquoi j'ai mis Tom Dumoulin dans les coureurs à suivre parce que quels seront ses objectifs l'année prochaine avec Dumoulin on marche quand même à tâton depuis un an et demi depuis qu'il a dit j'annonce faire une pause on savait pas trop s'il allait revenir ensuite il est revenu il fait quand même deuxième du contre-la-monte des Jeux Olympiques ce qui est plutôt bien sa saison est quand même extrêmement course parce qu'il fait deux championnats de contre-la-monte la course en ligne des Jeux Olympiques le Tour de Suisse et le Benelux Tour en gros il a eu 15 jours de course dans l'année là on nous dit qu'il va faire le Giro quelle va être sa préparation pour le Giro ça c'est déjà la première grande question est-ce qu'il sera le leader pour le général sur le Giro ça c'est la deuxième grande question troisièmement est-ce qu'il va supporter la pression d'être leader sur le Giro c'est pas le plus fort mentalement quand même Tom Dumoulin et surtout au niveau de sa préparation pour préparer un Giro il faut quand même accumuler 20-30 jours de course en très peu de temps parce que le Giro c'est des mumais est-ce qu'il aura la capacité mentale d'encaisser autant de jours de course et autant de déplacement et aussi les stages qui suivent pas sûr donc c'est pour ça que c'est un coureur à suivre pour moi parce que je me demande ce que ça va donner Tom Dumoulin voilà dans cette année 2022 Olaf Coy énorme pépite Olaf Coy troisième des championnats du monde en catégorie U23 au sprint derrière Greymar troisième de Grand-Piedmont et vainqueur du classement du sprint de la Croix-Race avec deux victoires on a une pépite on le sait maintenant il faut voir comment cette pépite va se va se débrouiller en World Tour ça va être sa première année complète en World Tour même si l'année dernière elle a commencé au mois de février on l'a mis assez tôt en World Tour moi j'attends de le voir sur les classiques pour voir ce que ça donne classique Flandrienne et puis j'attends de le voir sur les courses d'une semaine peut-être pas sur un grand tour cette année parce que 20 ans mais voir comment il peut se débrouiller je ne sais pas sur un parani sur une course un peu comme ça de 5-6 jours voilà sur une course par étape d'une semaine au niveau de la récupération sur un niveau World Tour voilà moi j'attends de le voir sur des courses un peu plus importantes et notamment ce type de course j'ai mis Tim Van Dyke aussi 21 ans donc voilà pas mauvais sur le chrono pas mauvais aussi au sprint Van Dyke donc c'est un cours qui est très intéressant donc là aussi moi j'attends de voir profil un peu contre la montre sprint qu'on a assez peu ces derniers temps il y avait un peu Christophe qui avait cette capacité là à être bon sur le chrono et sur le sprint Wesson Hagen aussi mais c'est quelque chose d'assez intéressant lui aussi il vient de l'équipe de développement lui c'est sa première année dans l'équipe 1 première saison complète donc voir comment il va s'adapter aussi à ce changement de rythme avec beaucoup plus de déplacement j'attends de le voir également sur des courses d'une semaine voir comment il peut se débrouiller au niveau du sprint il va y en avoir quand même ils ont pas mal de pépites au niveau du sprint parce qu'il y a Tim Van Dyke il y a Mick Van Dyke également son frère qui est un peu plus âgé je crois d'avoir 23 Mick Van Dyke les deux sont très jeunes mais c'est quelque chose d'intéressant pour non il y a 20 non non ils sont jumeaux je suis con ils sont jumeaux les frères Van Dyke mais j'attends de voir ce que ça va donner pour les deux Van Dyke un coeur du classement des jeunes quand même Mick Van Dyke mais là aussi c'est pas totalement un profil de pur grimpeur je dirais Van Dyke donc voir ce que ça va donner pour le néerlandais et pour les deux néerlandais parce qu'ils sont quand même pour moi sur des profils parfois de courses similaires et c'est parfois un peu compliqué quand vous êtes proche voilà de réussir à performer mais Tim Van Dyke un profil je trouve qui est très intéressant on passe au maillot 2022 pas de grande différence quelques sponsors nouveaux j'ai l'impression mais on reste sur le jaune avec le E sur les épaules parce que maillot parce que vélo sert vélo voilà le maillot change un peu mais c'est pour une révolution voilà il y a quelques sponsors en fait qui bougent il y a des manches noires voilà le noir disparaît c'est à dire que maintenant le maillot est vraiment beaucoup plus jaune au niveau des épaules avant il y avait des petites bandes de noirs mais c'est vraiment voilà ça change vraiment pas en profondeur des petites bandes rouges au niveau des bras qui je crois n'étaient pas là avant aussi avec l'apparition d'un nouveau sponsor j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à vous abonner à la chaîne à réagir à me dire ce que vous avez pensé de la saison enfin ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo du côté des présentations on ira du côté de la trek ça sera l'avant-dernière présentation d'une équipe pour le tour ensuite on aura UAE et malgré tout ensuite on attaquera toutes les équipes pro team je rappelle que c'est la nouveauté 2022 sur la chaîne allez ciao ciao sur l'amérique production